Europe 1 Matin, Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour. Il fait moins le malin là, la personnalité du jour. Chaque matin il nous fait rire aux éclats avec son incontournable revue de presse, un imitateur de génie qui fête aujourd'hui sa millième chronique et qui est présent tout au long de la journée sur l'antenne d'Europe 1. Il est donc votre invité ce matin, Marc-Olivier, Nicolas Canteloup. Ah, avec Julie évidemment, indissociable du succès de Nicolas. Tout à fait, sans Julie je ne sais pas grand chose. Merci les gars. On a l'impression d'être à la télévision. Moi quand je faisais de la télévision, il y avait moins de téléspectateurs et moins de gens dans la salle. Il y a un milliard de caméras ici à Europe 1. Ce n'était pas le cas le premier jour dans le studio. Jean-Pierre est resté évidemment, qui vous a fait venir sur l'antenne en 2005. Laurent Fabius est là. Laurent Cabrol, il avait le milieu. Il y avait moins de monde en 2005. Oui, j'arrivais de rire et chanson, donc la barre était haute. Je suis arrivé, je complexais un peu. Donc en fait, on a plagié rire et chanson. C'est ça, Jean-Pierre, vous avez plagié rire et chanson. Vous écoutez rire et chanson toute la journée, j'imagine. J'ai passé mon temps avec ça, c'est pour ça que je l'ai repéré. Je l'ai repéré là-bas. En fait, beaucoup de personnalités veulent vous poser des questions, notamment Philippe Dousteblasi. Écoutez Nicolas. Bonjour Nicolas Canteloup, c'est Philippe Dousteblasi. Je voudrais vous poser une question. Comment pouvez-vous continuer à faire exister tous les matins ou presque tous les matins sur Europe 1, un ancien ministre qui est de moins en moins invité par Jean-Pierre Elkabach ? C'est une demande d'invitation. C'est peut-être une demande d'invitation, mais sur justement l'inspiration avec vos copains, Philippe Cave-Rivière, Laurent Basilian, Cédric Clémenceau, Grégoard D. Ça, c'est bien de les citer, oui, parce que ce sont essentiels. Mais ça veut dire que finalement, c'est l'actualité, mais vu par des ongles différents et des gens qui ne sont pas forcément dans l'actualité, ce n'est pas ça l'important. Oui, il faut détourner les choses pour essayer de les rendre drôles. Mais ça, l'actualité n'est pas un souci parce qu'elle est très fournie, en particulier en période pré-présidentielle où les gens se passionnent pour cette actualité-là et ont tous le référent des petites phrases politiques. Mais on peut dire, Nicolas, qu'au-delà de nous faire rire, vous êtes éditorialiste politique ? Non, je ne dirais pas jusqu'à là. D'abord, je suis vraiment aidé par mes camarades. Éditorialiste, on n'a pas cette prétention. On essaie de se dire qu'est-ce qu'on pourrait écrire qui va faire passer un bon moment aux auditeurs pendant une dizaine de minutes. Et aux hommes politiques, notamment François Bayrou. Il m'est arrivé de beaucoup rire, à écouter Canteloup, imiter d'ailleurs très bien, je trouve, d'Ouste Blasie. Quand j'écoute, je trouve qu'il ne m'imite pas si bien que ça. Mais enfin, j'imagine que d'autres que moi, et singulièrement mes concurrents, doivent penser symétriquement la même chose. Il ne m'imite pas si bien François Bayrou, mais vous n'êtes pas de cet avis, Laurent Fabius. Il m'imite magnifiquement François Bayrou. Formidablement. Beaucoup mieux encore que le réel. Mais moi, ce que je trouve, ce qu'il y a de formidable avec Canteloup, qui d'ailleurs me fait passer 10 minutes extraordinaires tous les matins, donc merci, c'est qu'il est... François Bayrou qui précède, il écoute Canteloup. Oui, je change pas mal de chaînes, mais je reviens toujours à Neymar Malka. Vous avez raison. D'abord, il est évidemment très talentueux, ensuite, il est très drôle, jamais méchant, jamais vulgaire. Ça, c'est extraordinaire. Et les voix, comment on les prépare ? J'ai l'impression que c'est ma nécrologie aujourd'hui. C'est un peu ça, mais en lutteur. Comment vous les préparez, les voix ? Non, parce que, en général, pour la nécrologie, celui qui fait la nécrologie parle de lui. Les voix, c'est un gros boulot ? Alors, il y a deux cas de figure. Soit c'est assez immédiat et j'ai pas grand mérite, soit c'est effectivement des voix de commande où je me dis, tiens, il faut absolument sortir Martine Aubry. Et là, c'est un vrai travail d'aller-retour, aller-retour. Et Strauss-Kahn, il est prêt ? Alors, Strauss-Kahn, on n'est pas prêt. C'est des voix sur lesquelles on bute un petit peu, mais qui sont des incontournables. C'est une faute professionnelle que de ne pas faire un futur présidentiel, peut-être. Ah, peut-être. En revanche, Jean-Pierre Pernault, vous l'avez à la perfection. Nicolas, vous qui aimez le terroir, et vous en parlez souvent en empruntant ma voix, est-ce que vous avez lu le dernier concours de Houellebecq ? Et est-ce que ça a changé votre image de l'artisanat et du terroir ? Oui, alors j'ai vu que Jean-Pierre Pernault était cité. Houellebecq le met vraiment en valeur. C'est une référence pour... Donc ça redore le blason de l'image du journal de Jean-Pierre Pernault. C'est vrai qu'on... Et alors, mais lu ou pas lu, le dernier Houellebecq ? Non, alors j'ai essayé de m'en sortir en... Non, parce que vous lisez les journaux tous les soirs. C'est ça le truc ? J'ai lu la quatrième de couverture. Non, bien sûr, je ne l'ai pas lu. J'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais. Allez, à propos de voix, Nelson Montfort parle de votre voix. Nicolas, ma question est la suivante. On te fait si à l'aise avec quantité de voix, qu'elles soient masculines ou féminines. Y a-t-il des voix qui te posent un problème ? Y a-t-il des voix que tu n'arrives peut-être pas à imiter ? Happy birthday, my dear Nicolas Cantlou. L'excellente millième. Et rendez-vous bientôt pour la deux millième et la dix millième. Il est au taquet, Nelson. Les voix difficiles, vous l'avez dit. J'en parle à l'instant, Martine Aubry, j'ai un peu de mal. Je voudrais absolument la sortir. Mais alors, après, il faut essayer de trouver un angle autre quand on a la chance d'être sur scène également. Ça peut être un gimmick, ça peut être une attitude, un physique qui fait qu'on s'en sort. Même si la voix n'est pas parfaite, ce n'est pas très grave. À propos de la dix millième, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez si vous serez là l'année prochaine sur Europe 1 ? Franchement, je l'espère parce que c'est des périodes très fastes pour nous parce que forcément, à 18 mois d'une présidentielle, je le disais, l'attention est exponentielle pour les auditeurs, je crois. La voix que vous faites à la perfection, peut-être qu'il va se présenter à la présidentielle, c'est Givardi. Alors, Nicolas, n'oublie pas que nous avons eu l'occasion quatre fois de nous rencontrer et que la quatrième, tu t'étais vraiment engagé à venir. Alors, nous attendons. Mayak t'attend avec impatience. Alors, effectivement, je suis engagé à aller voir Gérard Givardi. Simplement, il faut que je sois accompagné, forcément, de Laurent Cabrol et Jean-Luc Petit-Renaud, parce qu'il y a un vin de terroir là-bas à Mayak. Il paraît qu'il ne boit que de l'eau. Oui, alors justement, au début, c'est marrant parce qu'avec Givardi, ça a été un vrai souci. Il y a eu le gros plan de Jean-Pierre Alcavache, c'était à l'époque le témoin de ça. Et puis ensuite, ça s'est arrangé, on s'est rencontré. Mais au début, et comme il ne boit pas, il était un petit peu chafouin. Les accents à la perfection, l'accent marseillais, Jean-Claude Godin. Bonjour, c'est Jean-Claude Godin. Je souhaite une très bonne millième. Qu'il reste lui-même, parce que ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il n'y a jamais de méchanceté, de coups durs, de coups bas. Ça n'existe pas chez Canteloup. On est bien d'accord. Oui, parce qu'à Marseille, il n'y a jamais de coups bas. Jamais, mais à Marseille, il y a Didier Deschamps, en revanche. Ah oui, oui, je rigole, oui. Je pense que ça avait beaucoup de dérision. Bon, ça m'a permis surtout de ne plus dire ces deux mots-là en conférence de presse. Donc, c'est déjà ça. T'as que tique, t'as que nique. Il y en a un qui vous en veulent, Nicolas ? C'est un peu immodeste, mais je ne crois pas. Valérie D'Amido, elle m'a appelé, je vous ai appelé. J'ai appelé. Mais il y en a vraiment comme ça ? Non, je n'ai pas eu trop autour. Ça glisse sur vous, ça tombe sur vous à chaque fois. À chaque fois, merci. Celui qui ne se plaint pas, c'est Bernard Laporte. Il adore. Je voudrais dire à Nicolas toute ma fierté de l'avoir accompagné dans les petits théâtres. Les petits, ce n'est pas péjoratifs, mais je me rappelle quand j'étais dans les années 2000, dans le voir dans des théâtres de 50 places. Heureux d'avoir assisté à ses débuts. C'est vrai, au tout début, j'ai débuté, il est venu avec des joueurs de l'équipe de France. Et voilà, pour moi, c'était touchant d'avoir une personnalité comme ça dans la salle. À propos de cavaliers, il y en a une cavalière qui s'adressait à vous. La ministre, aujourd'hui, au Quai d'Orsay, ministre des Affaires étrangères. Alors, la question que j'aimerais poser à Nicolas Canteloup, c'est combien de fois, lui qui fait de l'équitation, s'est-il retrouvé en dehors de son cheval ? Moi, j'aime beaucoup aussi l'équitation. Ça m'est arrivé deux ou trois fois de sauter l'obstacle avant le cheval. Est-ce que vous voulez aussi saluer ? Je dirais à Michel-Louis-Marie que se retrouver en dehors de son cheval, ça s'appelle chuter. Non, mais de nombreuses fois, c'est vrai que de moins en moins, plus on progresse, moins on tombe. Pour terminer, il y en a une qui est tombée de cheval il y a longtemps, c'est Alexandra Anselveld, on ne sait plus où elle est, mais elle est sur Europe ce matin. C'est Alexandra Rosenzeld, je souhaite une bonne 1ème à Nicolas Canteloup. Et pour la petite question, c'est est-ce que tu peux m'oublier, s'il te plaît ? Alors, c'est vrai qu'on est en train de l'oublier, parce que son personnage est un peu glissé sur Laetitia à l'idée. C'est un peu basculé. Même combat, quoi. Oui, c'est un petit peu le même. Pas tout à fait, avec une nuance un peu différente, parce qu'il y a plus de subtilité sur Laetitia, avec le couple Johnny, on peut rebondir sur d'autres choses. Nicolas revient dans un instant pour la millième revue de Presque. Merci pour ce cadeau.